On a entendu un sanguine Arrête viens Je suis mort, je ne sens plus mes jambes, je suis KO On va reprendre la route Bonjour, t'as pas besoin de voir en haut, mais d'accord Bonjour, bienvenue, bonsoir Si je suis en train de pédaler, c'est que je vais pédaler pendant longtemps Je suis déjà essoufflé, je ne suis même pas encore parti Paris-Bordeaux à vélo, 600 km, l'objectif c'est de le faire en 4 jours Je suis humoriste, je vais faire des blagues sur ma route J'essaie d'être à penser à Black M Mais non, c'est l'IS là, c'est pas Black M Bon, je récapitule Pour faire simple, un jeune plein de motivation Que l'on prénomme l'IS, dit le vagabond Lui, s'est lancé pour défi de parcourir Paris-Bordeaux à vélo en 4 jours Mais, c'est pas tout C'est qu'en plus de faire chauffer les mollets Il a pour ambition à chaque arrêt dans nos belles villes de France De faire, comment dire, du stand-up sauvage Pour ainsi dire, faire rire un maximum de personnes Avec les moyens du bord Bien entendu, cela ne se passera pas toujours comme prévu Allez, j'en dis pas plus On va rejoindre mes deux postes, je le fais pas tout seul Avec deux amis à moi Lui, c'est Zakaria Responsable, prévoyant et considéré comme l'homme sage du gros Il ne prend jamais de décision à la halle Enfin, sauf quand il s'agit d'uriner Pourquoi t'as un marteau ? Parce que jamais, comment est-ce qu'on a la campagne ? Bah après Paris-Deauville, Paris-Bordeaux Dans le sac, on a quoi ? On a deux grandes bouteilles d'eau Brosse à dents, tente, chaussette, pull, chemise, pompe, tente Comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle comment ? Des sacs de couchage C'est n'importe laquelle des vidéos qui sort avant qu'on arrive à Bordeaux Si elle fait plus de dix mille vues, on va jusqu'à Toulouse Si elle fait plus de cent mille vues Voilà mec Inchallah pour se repartir de nos péchés Kala accepte vos prières Et il nous pardonne pour nos péchés Inchallah, je t'aime bien Elias, je vous mets sa chaîne YouTube en vidéo Le dernier de notre trio magique Je vous présente Elias Téméraire, fort Il est prêt à affronter toutes les adversités qui se dresseront devant lui On peut compter sur son sang froid Du moins, quand il fait nuit, c'est une autre histoire Allez-y, c'est la chaîne YouTube Je ne sais pas encore arriver On va faire partie On a quitté Paris On va bientôt quitter l'Ile-de-France Enfin bientôt, je suis à Ouf Je suis à Ouf Dans longtemps quoi Je vous dirai La première remontée vient d'être faite Vous ressenti ? Ce n'est pas suffisant pour moi Et toi ? Moi je vais rester humble Ça va Allez, je fais la course Voilà, c'est ça Tu penses quoi de cette initiative ? Je suis, on va mettre On va l'entraper Pourquoi ce concept-là ? Pour ceux qui ont vu la vidéo Paris-Deauville C'était 250km On l'a fait en 12h30 On essaie de le faire en 4 jours en vrai C'est un peu de volonté de défi sportif De vouloir le faire assez rapidement Il y a aussi défi mental De se dépasser On souhaite de faire des blagues partout N'importe où Devant n'importe quoi Mettez en commentaire la ville Vous voulez que j'aille ? Sachant que je viens de Paris Et la ville où il y a le plus de commentaires Je la fais à 10 000 vues Première étape d'arrêt Ça sera Orléans On a déjà roulé 1h30 là Il nous reste 5h30 avant d'arriver à Orléans Je pense que je ferai peut-être des blagues là-bas La vraie nature Il y a des voitures mais... Peut-être que pour vous ça ne signifie rien ça Mais ça c'est la vie Bon on a quitté l'Ile-de-France là Ouais Plus de 50 km Et bien là Moi j'ai une envie c'est dormir Tout ce qu'on a dormi très peu 50 km qui sont faits Première petite pause On va pas perdre trop de temps Ah tu pisses encore toi ? Allez F Plus de poids Plus de physique On retiendra cette belle haze de sa carrière Ah mais il est juste derrière Mais il reste 550 km Ça va Ça va ouais on est 50 km C'est pas dur Bah ouais mais c'est les 50 derniers qui vont être durs En vrai c'est un plaisir la vidéo On a vu une biche On le verra jusqu'au bout du monde On va le retourner On le verra jusqu'au bout du monde On va le retourner Il est énervé mais pas assez pour casser son téléphone Ah ben non on graille du maïs là Il y en a un là Où il y a les poils Après aussi du maïs il y a des poils là A mon avis faut pas le manger T'appelles qui là ? Allo ? Oui salam tata Salam Olydi, ça va ? Ça va Alhamdulillah Alhamdulillah ça va Là juste on a perdu le lièze Ça va ? Non je rigole je rigole tata Vous voulez que je vous le passe ? On est à côté d'un champ de maïs Tu vois où c'est ? Tu sais comment pour l'eau fraîche ? Vous avez qui donner la gourde Vous êtes chère au froid Il faut le temps Faites attention à vous Oui mais la gourde elle tient au frais Elle tient frais Genre t'as pas besoin de moi Ok d'accord Faites attention à vous Faites attention à vous Je vous aime tout autant les uns que les autres Il n'y a pas de soucis Ouah c'est bizarre de dire ça Mais on sait que t'aimes plus ton fils quand même Bisous Vicky bisous Lequel ? Vas-y Faites attention à moi Vas-y C'est un peu Il est rare que tu se démonteres Allez au niveau Allez au niveau Quoi ? Tu sais qu'il charge gros ? On a entendu un sanglier là Arrête viens ! Je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent et on chasse là Mais là on est rentré dans un endroit Il y avait écrit chasse gardée Et on entend des grognements depuis tout à l'heure là Il y a des bruits d'animaux Ouah là on ment pas ouah 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 Ça veut dire que si on croise un... Sanglier ? Sanglier qu'est-ce qu'on fait s'il vous plaît ? C'est maman ouwesh C'est maman ouwesh C'est maman ouwesh Ce qui devait arriver arrive hein ? Vraiment 500m plus loin Plus crevage En moins de 500m C'est ma dernière foudrée Premier jour On l'a pas encore On l'a même pas encore arrivé Franchement c'est fatigant de ouf La tragade Normal Là on est à 20km à peu près d'Orléans On va aller manger là-bas Et après on continuera un peu la route avant 20h Je vais voir si je joue à Orléans Et si je joue dans une ville où je sais pas où on s'arrête En tout cas ça va être marrant En fait C'est... C'est autant horrible Qu'agréable Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire On s'arrête pas ici On peut continuer hein Ils se disent mais pourquoi ils se prennent en photo devant Orléans ? Bah mon frère Parce qu'on a galéré Ils savent pas Ils savent pas qu'il a changé 3 fois de chambre arrière Moi je suis un sourcil là J'y pète c'est fini On va manger là Vous êtes rassasiés ? Ouais bah ouais Vas-y on va faire des blagues Mesdames messieurs bonsoir 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 En tout cas Vous m'hésitez Je viens de parler un vélo là Et j'ai créé un petit motel de Bouchard Bordeaux Et à chaque ville où je m'arrête Je fais 2-3 minutes de blagues Pardon une fois qu'il vous fait 3 minutes de blagues Moi en gros je fais un vagabond un peu Je dors Enfin je joue partout en France Ça fait un an que je fais du set up Et je dors chez mon pique Donc si à la place j'ai quelqu'un ce soir Apparemment pas du tout quoi Qui est notre frère ? Je crois que je suis pas rappelé de toi C'est qui ? Tu t'appelles comment toi ? Adam Adam ? Adam Merci beaucoup d'avoir écouté C'était un meilleur pour moi Bravo Ah c'est dur hein ? Bah oui c'est dur C'est super dur Bon les blagues c'était marrant Pour moi en tout cas Là on va essayer de toquer A ces petites maisons On a trouvé à Orléans Des petites maisons On va toquer aux portes Et essayer de trouver où dormir Alors c'est un plaisir de vous accueillir Merci Alors pour vous mettre un peu dans le contexte Après avoir tapé à la porte De plusieurs maisons d'Orléans Notre trio est tombé sur Jean-Luc Qui sans rien en contrepartie Les a aidés généreusement Je vous laisse découvrir ce grand monsieur Merci beaucoup Merci beaucoup Orléans Orléans qui est une ville de faux bourgeois On les appelle les chiens d'Orléans Ils étaient riches Maintenant elles ne le sont plus Ça vous fait trop plaisir Parce que j'aurais aimé faire J'avais votre âge Faire ce que vous êtes en train de dire Super incroyable Donc moi ça me plaît Et des jeunes comme ça J'en veux de beaucoup Merci beaucoup Donc je vais faire le nécessaire Je reviens C'est déjà prévu Merci beaucoup Merci beaucoup C'est incroyable C'est incroyable Incroyable ce qu'est en train de se passer Wallah moi je croyais J'allais dormir dans une tente Wallah je dors dans un vélo Et un c'est dans lui On va prendre un bout Non Wallah mais si tu vois cette vidéo Merci beaucoup Merci beaucoup Eh les gars Merci beaucoup Merci à cette vidéo Merci qu'il t'a un joli Ah plutôt que Jean-Luc T'es vraiment quelqu'un de bien C'est un plaisir 121 Merci beaucoup Je vais vous présenter la belle Je lui dis attention Ne la draguer pas Il faut pas qu'elle soit dans la chambre Non Petit déjeuner Je vais te prendre de force C'est un rêve Je croyais que j'allais dormir dehors Dans le BNF Pour le coup BNF Max BNF Max BNF Max c'est Jean-Luc Wallah Jean-Luc merci Merci Jean-Luc Jean-Luc t'es vraiment quelqu'un T'es quelqu'un Jean-Luc Je vais faire des doigts Eh venu on lui fait une pub Pour son commerce Avec nos 3 vues Je crois que c'est lui Il nous fout de la pub Dinguerie sur dinguerie On a pas une chambre Mais deux Regardez wesh Donc là on a deux chambres d'hôtel gratuits Vas-y mais C'est déjeuner gratuit S'il y a des gens Ils habitent à Orléans Il y a deux grands lits On en a même par terre Ça me suffit Après une bonne douche de fête On va aller manger avec Jean-Luc Jean-Luc le sang Le frérot Jean-Luc Qu'est-ce que vous voulez ? Merci Le frérot Jean-Luc Et le frérot Jean-Luc Le frérot Jean-Luc Il est minuit, fin de journée, rencontre exceptionnelle Jean-Luc, première journée de fou, demain on se réveille, petit déjeuner et on repart pour une autre destination. Je voulais dormir, j'entends des bruits là-bas. Il veut absolument que je rentre sur la côte avec lui. Il me dit viens sur la côte avec moi. Oh le menteur, il a mis sa main sur mon chanteur. Jean-Luc, mes skins c'est un bruit, il nous a payé une jambe dotée. Maintenant il y a deux lits, il y a un lit double et un lit simple. Maintenant, moi je dors là-bas normalement. Lui il fait que de péter, il fait des gros pets, pas des petits pets, des gros pets. Il se shit. Bon, deuxième jour, on range tout, petit déjeuner et on y va. Si, si, petit déjeuner, il veut pas se lever. Depuis 5 heures du matin que je suis debout, je ronfle. Je ronfle ? Je ronfle, ouais. Je ronfle les fesses. Après on s'étire. Franchement, je m'attendais à être... Je m'attirais toi. Merci. Je m'attendais à être plus fatigué que ça, Jean. Bah, t'as dormi s'étire. T'en faut combien ? C'est bon, c'est bon. Je vais vous parler sur ce point. Ça commence à te faire chier. Bon, on est reparti. Là, franchement, c'est beau et paisible. Normalement, c'est plus trois qu'hier. On va essayer de rouler beaucoup plus loin, plus longtemps. Donc, on va voir ce que ça donne. Physiquement, ça va, mais ça sent qu'on a fait un effort hier. Donc, espérons que demain, on aura fait la moitié. Enfin, ce soir. Pour éviter les insolations, quitter la soeur. C'est ça. C'est une technique ancestrale que mes soeurs m'ont appris. Là, on a mis ça, là, pour éviter les insolations. Je vais vous montrer les autres. Déjà, il y a lui, là, qui se trimballe en calceau. Et il y a lui, là. 200 kilomètres. Officiel. Gloire. Gloire. Bien arrivé. Merci à tous. Merci pour le soutien. Abonnez-vous. Likez. Il y a des montées horribles. Si horribles. Purée. Allez, on continue. Ça n'a pas de sens de faire Paris-Bordeaux à vélo pour rien. Ça n'a rien à faire à Bordeaux. C'est un plaisir. Les gens se demandent pourquoi je fais ça. Pourquoi on fait ça. C'est pour le mental. Tu sais, le truc de dépassement de soi. C'est pour le buzz. C'est pour un buzz. C'est pour un buzz. Que dis-tu ? C'est pour un buzz. J'aimerais que ce soit pour le buzz. Mais cette vidéo, elle aura peut-être sans vue. On revient aux sources. Regarde la nature. Regarde la belle vie. On se ressource. Tu sais, les gens, quand ils vont loin, ils font des trucs comme ça. Ils disent, on s'est retrouvés. En vrai, je retrouve la partie la plus simple de toi. On a des vélos qui ne sont même pas à nous. Une tente. On est heureux. On est heureux ou quoi ? On est heureux. On est heureux, voilà. En fait, on revient aux choses simples. Le sport et la nature. Le plaisir d'être seul ou avec très peu d'amis. Mais juste vivre positif. Et se dépasser. C'est ça que je retiens. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est moi. En fait, j'ai toujours rêvé d'être un grand YouTubeur. Mais je n'avais pas de caméra. Je n'avais pas assez d'argent pour acheter de la caméra. Du coup, voilà. Là, on est dans une ville qui s'appelle Amboise. On est à 250 km de parcouru. On va essayer de faire le maximum ce soir. Et la ville, c'est vers Poitiers. Si on arrive vers là-bas, on se rapproche des 300 km. Ça sera bien si on fait la moitié. Et sinon, on va voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est parti pour dormir à deux. J'ai envie de le faire en trois jours. Il ne faut pas comprendre qu'il y a le vouloir et le pouvoir. Moi, je t'ai dit, moi, je te suis. Mais assume. Si on fait un truc, on le fait. C'est-à-dire, si là, maintenant, on dit on le fait en trois jours. Non, moi, je ne dis rien du tout. Écoute, Matt, tu ne me casses pas les couilles. Moi, je ne suis pas YouTubeur. Moi, tu ne me parles pas de YouTube, moi. On est des changeurs de contenu. À la base, moi, si on le fait en dix jours, je fais en dix jours. Ça me dérange. T'es un out. Tu veux le faire en trois jours ou pas ? Moi, je suis chaud. Ça veut dire que là, on va rouler, là. Ouais. On va se poser comme des clochards. On va dormir dans la tente. Et demain, on se lave à 5 heures du matin. On ne roule plus toute la journée. Ok. J'annonce Paris-Bordeaux en trois jours. Moi, ça ne me dérange pas. Je dis, je vous suis quoi qu'il arrive. Mais dis-moi, il reste combien de temps ? Combien de kilomètres ? 350. 350 ? Ouais. Là, tu as fait combien de kilomètres en un jour ? En un jour, là ? En un jour et demi. En un jour et demi, on a fait 200. 200. Ça veut dire... Donc là, tu vas faire 350. Ça veut dire, en un jour et demi, tu vas faire 350. Ouais. Donc tu vas faire en un jour ce que tu avais en un jour et demi. Et tu vas faire en un demi-jour, sachant que tu as déjà 100 kilomètres dans les jambes, faire 150 Bordeaux. C'est le mixage du groupe, on vous l'a dit. On peut le faire. Mais on ne peut pas le faire. Voilà. Non. Si vous voulez, on le fait. Mais on ne peut pas le faire. Voilà. C'est ça la phrase. Là, on va dans une ville totalement perdue. Elle s'appelle comment ? Samor de Touraine. Samor de Touraine, je ne sais pas quoi. Et en vrai, avant de totalement dormir dehors, je pense qu'on va essayer de toquer chez des gens. Et hier, l'épisode d'avant Jean-Luc était exceptionnel. On va voir si on peut trouver quelqu'un d'exceptionnel aussi. Là, on s'est arrêté un peu plus tôt. On est à une heure de là où on voulait aller de base. Il y a un camping. Et là où on va, on n'est sûr d'absolument rien. Alors que là, peut-être qu'il y a un camping. On va peut-être passer la nuit dans un camping. On va voir. On l'a peut-être trouvé. S'il te plaît, tu peux dire ce que tu viens de me dire ? La dame chez qui on devait aller, elle m'a donné son numéro. J'ai oublié de l'enregistrer. Là, on est avec la serveuse. Caroline. Caroline. Enchanté Caroline. Tu vas me donner un mot. Le premier qui te passe par la tête est une situation. Un marteau. Un marteau. Un vaisselle, faire de la vaisselle. Ok, parfait. Moi, je me présente, je m'appelle Liès. Et justement, quand on est venus, on avait plein de trucs, les premiers soins à prendre, les clics un peu. Et lui, là, mon frère, il a pris un marteau. Et quand je lui ai dit, c'est pour ça qu'il m'a dit au cas où on ne va l'accompagner, on est arrivé ici, mais apparemment, il n'y a personne à taper, quoi. Mais c'est un mec un peu macho, en vrai. Et quand la vaisselle est sale, il ne sait pas comment l'utiliser, donc il la casse. Je ne sais pas si vous faites la vaisselle comme ça ici aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce sketch ? Pas dingue, hein ? Pas dingue ? Après ces blagues super nulles, on va essayer de trouver, parce que Elias, il avait demandé à une meuf, est-ce qu'elle peut nous héberger ? Est-ce qu'elle peut nous héberger ? Elle avait dit oui. Et il n'a pas loté son numéro. Je l'ai monté, mais j'ai oublié de l'enregistrer. Voilà, donc là, on essaie de la trouver, là. On n'a pas trouvé la Mini Cooper. Enfin, on l'a trouvé une, mais ce n'était pas la bonne dame. Donc là, on va dormir dehors. On ne vous voit rien, mais c'est là où on dort. Bon, là, ça va dormir dans une tente, parce qu'on n'a pas trouvé où dormir. T'as quoi comme arme ? Il y a un couteau et une fourchée. Et toi ? Moi, j'aimerais que c'est un petit chat. Tu peux m'appeler Thor ? On a entendu le bruit depuis tout à l'heure, non ? Vite fait. Mon gars, si tu m'entends, ne joue pas avec moi. Je vais te planter. Même si tu veux me faire une blague, moi, je te tue. Au début de ce troisième jour, on démonte les tentes et on démarre là. On est au troisième jour là. Donc avant-dernier jour, logiquement. On n'a pas pu manger ce matin. On a mal dormi. On est encore là. Là, on n'arrêtera pas. Allez, rouleau. Bon là, on est à Châtellerault. La fatigue commence à se faire ressentir. On vient d'atteindre les 300 kilomètres. On a réussi à atteindre 375. Non, 415. 415 ce soir. Bonsoir. On doit faire 100 kilomètres encore là. Là, il nous manque 40 jusqu'à Poitiers et après Poitiers 60. Je vous avoue que des fois, on se permet de faire des petites pauses. Dans des petites rivières. Oh, je suis con. Vas-y. On est à Miami, dans les Bahamas. Depuis tout à l'heure, on fait un effort considérable. Je vous ai dit, en plus, je suis blessé et tout. Et vous voyez, lui, là-bas, qui met le GPS. Il nous a fait reculer de 20 kilomètres. Purée, purée, j'en peux plus. J'ai des cuisses mortes. Là, on est arrivés dans une ville. Coué, je crois qu'elle s'appelle. Et on voulait manger dans un restaurant. On rentre et il y a une trentaine de places. Et le mec nous dit, ouais, on est complet. Tout ça, il fallait venir sur réservation. Et il me dit quoi ? Il me dit, je lui dis, on peut prendre à remporter. Et il me dit que dans une heure. Sauf que le resto... Mais le resto, il ferme dans 30 minutes. Mais ça fait partie de la France. Qu'est-ce qu'on est mal coiffé ? Ça doit être la coiffure. C'est la coiffure. Mais je ne pense pas que je vais dormir ici. On n'ira pas devant le resto. Parce que comme la ville est petite, on n'a pas envie d'avoir des problèmes la nuit. On ne sait jamais. Combien il nous reste de kilomètres ? Là, il nous reste 208 kilomètres. Et on doit arriver demain. Là, on cherche où dormir. Moi, je pense que c'est une bonne idée de dormir ici, les gars. Ouais, c'est une bonne idée de dormir ici. Regardez, et toi ? Personne ne va venir nous déranger, moi. Il y a un tas de gens qui dorment déjà ici, mec. Justement, il ne faut pas nous déranger. En fait, c'est un cimetière. Bon, on va dormir devant le cimetière. On n'a pas le choix. Et demain, la route va être longue. On va se lever super tôt pour parcourir toute la distance qui nous manque. Donc, à demain. Mon conseil d'aventurier, il est actuellement 5h30 du matin. On va se préparer à partir. Il faut d'abord plier ça de touchage. On plie en deux. Et après, on enroule. Comme des sushis. Allez. C'est bon, tu verras la vidéo 10 minutes. Bon, là, on vient de finir de ranger des tentes. Je crois qu'il est 6h. On va démarrer pour les 200 derniers kilomètres. J'espère que ça va le faire vraiment. Parce que là, on a des gens mortes. On est cuit un peu. On dirait qu'on est dans le désert. Hier, je n'ai pas pu jouer parce qu'on était dans une ville assez spéciale où si on faisait des bagues, on pouvait se faire tuer. Aujourd'hui, je n'ai jamais joué devant autant de gens. Après, on est timide. Ils ont le dos tourné. Ce n'est plus des tournesol, c'est des tournesol. La vie d'homme. On vous a cherché partout pendant le ramadan. Vous étiez où ? En tout cas, c'est un public pas très réceptif. Il y a toujours des publics un peu difficiles. Oui, c'est comme ça. Ça arrive, mais je ne vous en veux pas. Ce n'est jamais la faute du public. Tu sais pourquoi on appelle ça un tournesol ? Non ? Non plus. C'était un plaisir pour moi de jouer devant vous ce soir. Ce matin, frère. Ce matin. En fait, aujourd'hui, on était au tournesol Comédie Club. Et il y avait des fleurs de fou ! Comme vous avez pu constater, Sketch était bien nul. On va reprendre la route. Bon là, on vient de passer les 450 km. Il reste encore 150. Mais j'ai la cuisse explosée. Donc ça va être dur. Normalement, on arrive vers 22h. Si on arrive. Bon, on est à Rouillac. 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 Il a un problème avec les blagues de ouf. On a fait... Combien on a fait ? Là, on a fait 80. 80 bornes. Malheureusement. C'était allé à la pharmacie. Passé à la pharmacie, là, pour prendre des anti-inflammatoires. Et on a rencontré une cycliste qui s'appelle Lucie, qui fait Lille-Bordeaux. J'oublie. Elle fait Lille-Bordeaux. Et comme on s'arrête dans cette ville, on va essayer de faire rire Lucie. On a Lucie avec nous. Donc un maximum de bruit pour Lucie. Tu veux rigoler, chien ? Vas-y. Vas-y, c'est toi. Vas-y, vas-y, je suis chaud. En gros, moi, je fais un truc simple. Parce que c'est vous qui allez le faire, en quelque sorte. Vous me donnez un mot chacun et une situation chacun et j'en fais un second. Kebab. Moi, je suis nul, là, ça. Un mot, hein. Le premier mot qui te passe par la tête. Le premier mot ? Ouais. Le premier mot... Je te pomme. Je te pomme. Tacos ? Je vais lui faire un peu. Tacos, c'est bon ? Donne-moi une situation. Genre un lieu... N'importe quoi. Un après-midi en soleil. Un après-midi en soleil. Et... Ça va être classe ? Je vais me poser plus de questions. Qu'est-ce que t'as fait hier ? Hier ? J'ai travaillé. Arrange hier ? Travaillé. Donc, on a kebab, tacos, au travail et dans un après-midi en soleil. J'essaye un peu de maigrir et pour ça, il faut bien manger. Mais manger bien, ça coûte un peu cher. Tu vois, c'est un truc de riche. Mais souvent, les riches sont gros. Genre de Padieu, par exemple. Je pense qu'il est très riche. Un gros riche. Un gros porc. Un gros porc. Ce qui est bizarre avec le kebab, c'est que dedans, il y a des cruidités. Il y a salade, tomates, oignons, il y a de la viande et du pain. Donc, normalement, en soi, c'est un plat équilibré. Donc, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui nous fait grossir dans le kebab ? Ils sont pas les coups. C'est que ton repas, il est prêt. Tu vas aller chercher ton kebab ? Non, mais vas-y, vas-y. Tu gardes ton public, c'est bien. Voilà. Donc, en vrai, ton travail, c'est nous faire grossir. Tu es le contraire d'un coach sportif. Tu es un coach graisseur, pas un coach minceur. Je pense que ce n'est pas pour ça. Ça n'est pas trop. Mais peu importe ce moment, l'important, c'est qu'on rigole. Ouais. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. L'important, c'est qu'on rigole, mais c'est pas trop rigolé. C'est normal, c'est le métier. Plus que 120 km à peu près. Ça va mieux, la cuisse, avec les médicaments, enfin, la crème. J'espère que ça va tenir. J'espère vraiment que ça va tenir. Je n'ai pas envie d'arrêter ses proches. On va devoir rouler de nuit. Et les 18h, il nous reste 5h de route. Donc, on a très peu de batterie. On n'a pas de batterie externe. Elles sont déjà arrivées toutes. Donc, il y a moyen que même l'arrivée, il soit dans une nuit. Là, il est quelle heure ? 19h ? Il nous reste 76 km. On est en train de bombarder comme des ouf. Comme des ouf pour arriver avant-midi. Alors, il va falloir 550 km. Là, il nous reste 2h. 39 km pour arriver. Toujours pas assez de batterie, mais je suis mort. Je ne sens plus mes jambes. Je ne sens plus ronde. Je suis là-haut. Je suis dans l'état dans lequel je voulais être. Quand tu ne peux plus, tu ne peux pas. Vive le sport. Nous paurons d'être mort. C'est ce qui me rend vieux. Bon. Je ne sais même pas si on voit les frères. 600 km. en 4 jours. En moins de 4 jours. En moins de 4 jours. 2 jours et 18h. 200 kilomètres aujourd'hui, c'est terrible et je tiens à dire que j'aurais pas réussi sans eux. On a réussi sans eux non plus. Donc vous auriez réussi un peu plus tôt. Bon, je vous fais une petite vidéo à froid. Ma cuisse, ça va ? Hier, on est arrivés hier soir à Bordeaux. C'était une aventure folle. On l'a fait super rapidement en vrai. On a rencontré des gens de ouf et c'était super enrichissant et marrant. Qu'est-ce qu'on a rigolé ? On a rigolé de ouf. Bon, dites-moi dans les commentaires. Et la ville la plus likée, ça veut dire que si toi tu mets un commentaire, ça sera forcément le plus liké. Il n'y a pas de like quoi. Et bien, l'année prochaine, on voit ce qu'on peut faire. J'ai fini Paris-Bordeaux à vélo là. Je suis trop bordolais et je suis trop fière de toi. Tu sais quand tu m'as appelé et que tu disais que Zach et Elias, c'était comme tes fils aussi ? Oui. On t'a filmé ? Non. Si, je te jure. Jure ? Ça ne te fait pas. Et je te jure, je vais te dire ce que l'expérience elle m'a apporté. Déjà, tu ne penses à rien et quand tu n'en peux plus, tu reviens à l'essentiel. Ça veut dire que quand j'avais des problèmes avec ma cuisse, quand on était encore loin, quand on était fatigué, juste je pensais à toi et je me disais si j'y arrive, ma mère elle sera fière. Ça me poussait encore plus, ça me donnait de la force. Je suis l'essentiel de ta vie. Bah oui, ça c'est normal. Donc merci, en vrai, tu as fait Paris-Bordeaux là. Tu étais dans ma tête. Oui. Bien joué. Pas trop fatiguant la nuit dans le cimetière ? Non, c'est ceci. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé le concept. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles aventures de l'IS, c'est le meilleur moyen. Je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501